La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ce vendredi 15 janvier 2021, Réomy Quotidien s'intéresse principalement à la lutte contre la COVID-19 et voit les vaccins contaminés par le virus de l'Infox. L'analyse de ce journal fait remarquer que plus l'accès à l'information est facile, plus la désinformation l'est. Les citoyens de tous les pays se sont subitement rendus compte avec la COVID-19 à quel point l'Infox ou Fake News est devenu de nos jours un danger public. Alors que les autorités sénégalaises envisagent de vacciner la totalité des citoyens d'ici fin mars, une bonne partie de l'opinion reste sensible aux théories complotistes et rejette d'emblée la perspective de se faire vacciner. Et la tâche de l'État sera rude, prédit à Saint-Somme, qui souligne que les populations sénégalaises font partie des plus tétudes du globe. Il va au-delà des faits. A la page 6 de ce journal, dans le journal Dakar Times, l'on annonce un pertinent plan de mise en œuvre après la validation de la stratégie nationale de vaccination contre la COVID-19. Et de l'avis de ce journal, ce vaccin contre la COVID-19 a un enjeu politique, diplomatique et géopolitique. Toutes les puissances se sont lancées dans une guerre froide pour imposer leurs vaccins. La Russie et la Chine font face à l'Union européenne sous l'œil vigilant de l'Organisation mondiale de la santé. Et au Sénégal, souligne ce journal, les autorités sont déjà en avance dans le plan stratégique de vaccination appuyé par un pertinent plan de mise en œuvre opérationnel coordonné par le ministre de la Santé, Abdoulaye Dussar. Le khalif général des Mourides, lui, resserre l'étau sanitaire à la grande mosquée Masali Kouljinan de Dakar, informe à sa 1h24 et Réoumi Koutian livre les nouvelles recommandations de Serine Muntara pour faire face à la COVID-19. Le prophète Mahéru de Kolda, élu arrêté par la gendarmerie pour détournement de mineurs, nous apprend l'Asse. Il est appréhendé pour pédophilie. Le prophète de Kolda, note pour sa part Réoumi Koutian, Libération précise que la victime présumée a 14 ans et indique qu'après endoctrinement, le guide avait choisi la talibé pour lui-même. C'est Daudaba qui a célébré son propre mariage avec la mineure qui est chez lui depuis deux ans. Révèle Libération qui nous apprend que malgré le règne de la terreur, le père de la fille a saisi les gendarmes et Daudaba est gardé à vue après son audition pour nécessiter d'enquête. Libération rapporte à sa page 3 les premières révélations explosives du dossier. Ce dossier intéresse aussi Lopes qui livre les dessous charnels de l'arrestation du prophète de Kolda et nous parle de la mineure présumée, des relations sexuelles et de la plainte de la maman. Selon ce journal, d'autres jeunes filles non encore identifiées ont été trouvées sur place. Lopes revient aussi sur le drame familial qui secoue la femme ici et nous fait part de ce que révèle le certificat de genre de mort de Serigny Abdelazizi poignardé par son fils. Et la démence du présumé meurtrier est en question si on en croit toujours Lopes. Revenons dans Libération pour parler de l'affaire de la femme tuée par son mari à la cité millionnaire. Les choses ne se sont pas passées comme relayées par la presse sous l'indibération. Ce qui s'est passé, c'est que la police a été informée d'un cas de meurtre largement relayé par la presse et qui se serait déroulée à Grand-Yoff, une information qui s'est révélée fausse après recoupement. En vérité, selon ce journal, il s'agit plutôt d'une dame qui a été battue par son époux dans la nuit du 12 au 13 janvier. Elle a été évacuée par les sapeurs pompiers à l'hôpital Idrissa Pouille de Grand-Yoff où elle est présentement hospitalisée. Et cette dernière, âgée de 27 ans, a expliqué au policier que son époux Mamadou Lamarana Diallo l'a violemment battue par jalousie car l'accusant de coucher avec un autre homme. Elle a révélé que son mari traverse parfois des périodes de démence. Au même moment, dans 24 heures, Moustapha Diarraté se prononce sur la radiation du policier Boubadialo. Selon lui, aucune disposition législative n'interdit aux policiers de manifester leur croyance religieuse. 24 heures reparle aussi de l'affaire des 200 emplois fictifs créés à Dakar Demdik et donne la parole aux syndicalistes qui démontent le nouveau DG. Et ses agents fictifs de Dakar Demdik réclament leur salaire, nous apprend Réoumi Quotidien. Dans le quotidien LAS, Aïssa Toussédi brise le silence dans son bras de fer avec Diop Izec. Un acte authentique ne peut pas être contesté pour des actes sous-sens privés. Souligne Aïssa Toussédi qui regrette visiblement ce qui s'est passé avec Mamadou Diop. Lui et moi, c'est une histoire. J'aurais aimé qu'il mentait ou le contraire, déclare-t-elle. Dans ce journal qui nous conduit en Gambie pour y signaler une deuxième vague meurtrière de COVID-19, ce pays est touché par le nouveau variant, selon LAS, qui évoque aussi la gratuité de la prise en charge des émodialisés et la qualifie de slogan « politicien ». Pendant ce temps, dans Sud-Cotidien, Dr. Annette Seknyai, directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement, souligne qu'il n'y a jamais eu d'arrêt de dialyse. Les défenseurs des droits de l'homme, que sont Maître Hassan Diomanyai de la LSDH et Senghan Senghor de la RADO, analysent au même moment le refus de l'État de réformer le Conseil supérieur de la magistrature, le désaveu des droits de l'homiste, titre par conséquent Sud-Cotidien. Et le quotidien observateur compte la nouvelle vie des ex-de-Maki hors du pouvoir depuis le 1er novembre 2020. Du bord de champs de Alingouindjaye jusqu'à l'impossible retour d'Amadouba aux impôts, l'Obs nous fait faire un tour d'horizon des nouvelles activités de ses ex-ministres. Faut-il d'émettre et remplacer Khalifo Sal ? Une interrogation qui barre la une de l'exclusif, qui s'intéresse au conseil municipal de la ville de Dakar et de la commune de Kroyof. Ce journal nous introduit à la Soda et informe qu'un musicien a empoché 100 millions par bimestre. 1,2 milliard était encaissé en deux ans par un seul individu au détriment des autres ayant droit, révèle ce journal qui signale, série sur le micro, qu'il ne verse pas les redevances que doit son groupe de presse à la société. Sadio Mane et son club Liverpool, eux, ont un calendrier de feu aux yeux de Stade, le quotidien du sport qui fait zoom sur leurs adversaires, Manchester United City, Tottenham, Leicester, Leipzig, entre autres. Et dans Sonoulambe, l'on informe que Gaston Beng retient le 4 avril pour la revanche Lac-de-Hemmesène. Mais cette date, ce n'est qu'un souhait, précise le promoteur à la une du quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.